Musique Applaudissements Je vais être très très rapide. Philippe vient d'exprimer excellemment la manière de comprendre la démarche que nous faisons, bien sûr, et c'est ce qui explique la première, ce qui donne la première raison de la création de ce collectif. Bon, et il se trouve qu'il y a eu une conjonction de cette première raison avec une seconde, dont je vais dire quelques mots très rapides pour que vous situiez la totalité de cette historique. Bon, il se trouve qu'il y a eu, vous le savez maintenant, sans doute tous, une fracture au sein du conseil municipal, alors pas une fracture qui s'est manifestée par le tremblement de terre, parce que, bon, sur le moment, personne n'a trop rien su, mais il y a eu une fracture, ce que nous avons appris, presque par hasard, que le maire avait décidé de faire une alliance électorale avec le chef de file de l'ancienne opposition. Bon, et cela après que les 15 élus composant la majorité eut exprimé auparavant leur envie de ne pas reconduire l'expérience, parce que cette expérience ne les avait pas satisfaits par rapport à ce qu'ils attendaient. Bon, ils avaient resté là, et nous avons donc appris, après le fait que cette alliance ait été nouée, et cette fracture, donc, faisait suite à une autre fracture précédente, qui, il y avait le temps, s'était estompée, et plus personne n'en parlait quasiment, c'est au moment des élections législatives de 2017, donc il y avait la candidature de Mme Catherine Bessy, qui avait déjà un peu déstabilisé l'équipe. Et donc, ces deux fractures accumulées ont ravivé, donc, cette espèce d'impression que le mandat n'aurait peut-être pas été tout à fait comme nous l'aurions souhaité au départ. Bon, et c'est la conjonction, donc, entre cette expérience d'atelier participatif dont vient de parler, Philippe, et puis cette fracture, cette dissension au sein du conseil municipal, qui explique la création de l'équipe collective, et, d'ailleurs, vous vous souvenez, ceux qui étaient là le 13 novembre se souviennent que c'était l'une des premières questions qui nous avaient été posées, mais comment se fait-il que ce collectif soit né comme ça, sans que personne n'en ait eu auparavant connaissance. Et, d'ailleurs, au fil des semaines depuis le 13 novembre, on a entendu plusieurs fois la question, on a été posé, mais si elle est cette édition, pourquoi n'avez-vous pas démissionné ? Pour deux raisons. D'abord, parce que quel sens aurait eu cette édition à neuf mois de l'échéance électorale ? Donc ça ne nous paraissait pas très, très opporteur et très compréhensible. D'autant qu'il y avait une deuxième raison, et sans doute la plus importante, c'est que nous voulions à tout prix achever le gros du travail que nous avions entrepris depuis maintenant quatre ans, à savoir la révision du PLU. Vous savez que cette mandature avait été l'idée d'un PLU qui avait ouvert la constructibilité sur ces naves à un tel point qu'on a vu jaillir comme des champignons des nouveaux lotissements, et dont nous avons eu beaucoup de peine à maîtriser le caractère intégrateur dans le village. Et donc la révision du PLU avait pour but de remettre un cadre cohérent avec tout ce dont on parle aujourd'hui, à savoir la préservation de l'environnement, l'équilibre entre les quartiers et les relations qu'il y a entre ces quartiers, de toute sorte, sur le plan de toutes les raisons. Et donc nous voulions à tout prix achever cette mission-là que nous nous étions fixés démocratiquement. C'est une décision démocratique du Conseil municipal de réviser le PLU pour des raisons qui ne nous appartiennent pas totalement. Ce PLU ne pourra pas être adopté avant les élections municipales puisque l'enquête publique qui avait été ouverte en octobre-mauve doit être réouverte après sa suspension au mois vraisemblablement au début du mois de mars. Donc avant les élections, nous sommes assurés de cela. Mais nous voulions à tout prix assurer l'achèvement de ce travail-là de façon à ce que... de ne pas courir le risque, je vais le dire comme ça, de ne pas courir le risque que tous ceux qui attendent une constructibilité maximum puissent revenir par un biais ou par un autre au sein du Conseil municipal au moment où peut-être nous n'aurions pu être présents. Donc voilà la raison qui explique que nous n'avons pas démissionné et que nous aurons voulu jusqu'au 14 mars accomplir ce travail-là. Et tous nos amis peuvent témoigner que en ce qui concerne cette révision du PLU, nous sommes quasiment quotidiennement en réunion. Donc s'il y avait un bruit qui courait comme quoi les conseillers municipaux actuels ont déserté la place, je peux vous assurer, nous pouvons vous assurer que c'est absolument faux et que nous maintenons notre présence et notre activité de tous les instants au sein de l'équipe municipale au-delà des divergences qui pourraient ou qui auraient pu ou qui pourront être se faire jour dans la vie. En tout cas, vous le savez, il y aura deux listes en présence dans les élections, nous en porterons une. Merci.